Je crois que la réponse est dans la question elle-même, nouveau modèle et modèle développement marocain. D'une part, il nous faut impérativement un nouvel état d'esprit et qui consiste principalement à ne pas dénigrer le potentiel national, qu'il s'agisse de ressources, de compétences ou d'opportunités. Il faut bien sûr connaître nos forces et nos faiblesses, bien sûr capitaliser sur nos forces, mais plus que connaître nos faiblesses, les reconnaître, les accepter, et œuvrer à l'été passé, comme nous l'avons d'ailleurs très bien fait sur tous les aspects structurels et d'infrastructure. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est actuellement grand temps d'aller de l'avant en matière de ce qui est le plus vital, le vecteur humain. Et pour cela, il nous faudra, je crois, un nouveau contrat social, je dirais même plus un nouveau contrat moral, où la notion de groupe subsiste et garde son importance. Mais justement, sans omettre l'importance de l'individu. Car aujourd'hui, l'efficience collective ne se transmet qu'à travers l'individu et un individu épanoui, qui donne le maximum de son potentiel d'achat. Il y a donc un effort à fournir sur la considération avec un grand C du citoyen vis-à-vis des administrations, un travail de fond dans la valorisation de tout un chacun en entreprise, la stimulation et encore plus d'encouragement réel et effectif à l'innovation et l'entreprenariat, avant que nos potentiels aillent ailleurs, comme ça a été toujours le cas. Dès lors, il incompréhensible à chaque personne de saisir dans ce contexte l'opportunité pour contribuer à son espoir et son développement personnel, mais aussi à notre développement collectif en tant que pays. Et d'autre part, la question était de définir un modèle de développement marocain. Cela va d'abord par une production locale. Et il est essentiel de bien peser cette dimension, car lorsque l'on exprime aujourd'hui « produit local », on peut penser fabriquer localement, transformer localement, mais je crois qu'il s'agit d'une finalité plus grande et qui a deux dimensions essentielles et qui sont intrinsèquement liées. Cette production doit être le plus généralisée possible sur le plan territorial. Et la seconde composante et la seconde dimension, c'est que la chaîne de création de la valeur ajoutée doit avoir lieu au niveau de notre pays pour créer ainsi le plus d'opportunités. Ce qui nous amène à la clé de voûte pour un nouveau modèle, créer continuellement le plus d'opportunités, et j'insiste sur continuellement, car n'oublions pas que c'est le point principal qui a amené la réflexion sur un nouveau modèle. Et pour aller plus loin, pour créer encore plus de valeur ajoutée et ainsi plus d'opportunités, il faut continuer à exporter, ce que nous faisons bien. Mais il est indispensable de s'exporter plus en tant que Maroc avec un grand M. Il faut donc veiller à ce que l'on ne produise plus uniquement en marque blanche, mais aussi avec nos propres enseignes, des enseignes marocaines, fortes et compétitives, qui nous donneront une image de leader, non pas uniquement sur les secteurs où nous sommes déjà fortement présents, mais aussi sur les plans technologiques et scientifiques. Et ce n'est qu'ainsi que nous fortifierons davantage notre poids économique et, de fait, notre positionnement sur l'échiquier international. Nous ne devons plus viser d'être émergents et aspirants à l'idée. Nous devons l'être et de manière franche.